Il fait très beau pour démarrer cette semaine de l'économie sociale et solidaire dans son aspect entreprise, entreprendre autrement, le monde d'après peut-être. On a souhaité commencer avant le débat de ce soir par une intervention, il y a eu une intervention ce matin sur une autre façon de travailler et aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Gaëtan. Quelques mots quand même, Gaëtan Portenard. Je l'ai rencontré en 2014 lors de la première réflexion sur la maison de l'ESS. C'est donc l'un des fondateurs, l'un des premiers cofondateurs de cette maison et on en est super ravis. C'est un béarnais que nous avons accueilli avec grand plaisir en Pays basque et voilà donc Gaëtan dans ton portrait tu dis que tu es un aspect hybride. Est-ce que tu vas nous expliquer enfin ce qui en toi fait ce côté hybride ? Je te laisse la parole pour te présenter. Bonjour à tous et merci à la maison de l'économie sociale et solidaire de m'offrir ce temps de parole pour pouvoir un petit peu parler de la trajectoire de courte échelle et notamment de sa trajectoire au sein de l'économie sociale et solidaire. Tout commence très tôt en fait quand j'étais au collège avec des amis, on avait monté un petit club où on souhaitait valoriser un petit peu le vivant et notamment la nature et les animaux et à cette période j'avais pris déjà conscience de ma volonté d'être, de me sentir utile et pour la société, d'en être acteur d'une manière ou d'une autre et au fur et à mesure cette idée a fait son chemin, notamment au travers de mon parcours universitaire. Très rapidement j'ai souhaité monter ma propre structure qui s'inscrivait dans une démarche, alors c'était une démarche ESS mais à l'époque ce n'était pas formalisé dans ma tête ni au niveau de la loi, c'était quelque chose que je portais au fond de moi. Et donc pour monter cette structure j'avais réfléchi à comment y parvenir le plus simplement possible et en marrant de compétences qui m'apparaissaient nécessaires. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de suivre une licence d'administration économique et sociale avec une spécialité développement durable que je rattache clairement à l'économie sociale et solidaire dans l'aspect durable des choses. Durable au sens soutenable puisqu'on a fait une traduction française qui pour moi est assez réductrice mais en tout cas soutenable et durable. A la suite de quoi j'ai affiné mon projet, je souhaitais être acteur au niveau du patrimoine, de la culture et du tourisme, mais du tourisme d'une autre manière. En constatant parfois les ravages que pouvait avoir le tourisme de masse notamment. Et je ne souhaitais pas que l'on reproduise ça sur le territoire que l'on habite, qui était encore relativement protégé contrairement à d'autres territoires. Je pense à des territoires de montagne du type les Alpes qui ont connu des développements touristiques de masse. Et moi, ce n'est pas ce qui m'intéressait le plus. De la même manière sur l'aspect culturel ou patrimonial, je suis le premier parfois à m'ennuyer dans les musées. Et donc, c'était tenter d'avoir une autre approche plus légère, plus ludique, plus décalée et plus hybride. On va y revenir tout à l'heure. Et à la suite de cette base, donc économie, gestion administrative, Donc, je me suis spécialisé sur le domaine des politiques culturelles et du développement territorial au travers d'un master au titre très pompeux, qui, si je me souviens bien, c'était valorisation du politique culturelle et valorisation des patrimoines. Avec toujours cette spécialité développement durable et plus spécifiquement sur l'agenda 21, qui est l'outil de mise en branche du développement durable dans les actions et les structures. Et j'ai eu la chance, du coup, de faire mon stage de fin de master au département à la direction de la culture. Et j'avais en charge, du coup, de rédiger une trappe de réflexion sur l'agenda 21 de la culture, avec comme volonté de sensibiliser à la question de la transversalité au sein des services et au sein même d'un service, de la notion de complémentarité et non pas de compétition, que ce soit entre les territoires ou les services. Et à la suite de quoi ? Donc là, je commence à avoir un bon bagage pour le fond, en fait, pour vraiment gérer tout l'aspect ingénierie de projet. Et il me manquait un petit peu tout l'aspect communication qui, moi, me semblait assez important, sans devenir expert de la question, mais au moins un petit peu connaître les tenants et les aboutissants pour pouvoir simplement développer et valoriser la structure que l'on allait peut-être monter. Et à la suite de quoi, j'ai eu la chance de travailler pendant trois ans en tant que chargé de projet de communication au groupe d'animation musicale de Pau, qui est une structure, c'est un petit peu... On pourrait le comparer à une école de musique, un conservatoire, avec une approche différente, puisqu'on privilégie le collectif, une pédagogie d'apprentissage toute particulière et également la création. Donc c'est vraiment une structure d'apprentissage et de création musicale et collective. Et au bout de trois ans, j'ai quitté cette structure. Et une rencontre avec deux autres personnes nous ont incité à monter, donc, courte échelle, la structure qui fête ses sept ans pile poil aujourd'hui. C'est une belle coïncidence avec deux autres personnes. Une personne qui était sociologue spécialisée dans les questions de gouvernance, qui nous paraissait être une approche très intéressante parce qu'avant de changer les modes de fonctionnement, mais il nous paraissait important de changer déjà les modes de gouvernance, à savoir passer d'un mode de gouvernance plutôt verticale à quelque chose de plus horizontal, qui rentre toujours en résonance, en fait, avec la notion de transversalité. Et une autre personne qui était spécialisée dans le développement touristique. Ce qui a permis, en fait, de se compléter et d'avoir une approche très intéressante, à la fois sociale, économique et touristique très intéressante. Il se trouve que le parcours, et notamment le parcours d'entrepreneur, a fait que certains ne s'y sont pas retrouvés. Donc, actuellement, en courte échelle, je suis seul, enfin seul, au sein de courte échelle, mais je ne travaille jamais seul. Je m'entoure toujours d'autres structures, que ce soit senior, junior ou pas, ou d'autres milieux que la culture ou le patrimoine. Donc, pendant six mois, on a réfléchi à quel serait le meilleur, enfin, ce qui nous semblait être le meilleur statut, qui est vraiment une question, je pense, cruciale quand on montre une structure. On avait naturellement, on s'était orienté naturellement vers le milieu associatif, mais en tant que bureau d'études, malheureusement, les associations, à l'époque, c'est encore un peu le cas, mais je trouve que ça évolue de plus en plus. La notion de bureau d'études et d'associations semblait incompatible pour bon nombre de nos partenaires. Et donc, on s'est trouvés, en fait, en difficulté à savoir quel statut, le statut de SARL ne comprenait pas parce que c'était vraiment l'économie dite classique. Et dans le cadre d'une rencontre et d'un apéro pasta, ça s'appelait, qui était organisé par la CIPO Pérenet, donc une coopérative d'activités et emplois basée sur PAU, et qui est une émanation de la société coopérative d'intérêt collectif Interstice située à Tarnas. Ils ont travaillé ensemble pour se monter. Eh bien, dans le discours comme dans l'approche, on s'est reconnu fortement, que ce soit au niveau des valeurs, des modes de gouvernance. Et très rapidement, on a candidaté pour pouvoir intégrer cette structure. Avec la particularité, c'est que normalement, lorsqu'on s'inscrit dans une coopérative, ce sont des projets individuels. Et après, éventuellement, on coopère avec d'autres projets, d'autres porteurs de projets de la structure. Là, en l'occurrence, on en arrive à trois. On a essayé et on a réussi à porter ce projet courte échelle de manière commune. D'où notre intégration à la CIPO Pérenet en 2013, en deux temps. Le premier s'est effectué sur trois ans dans le cadre d'un contrat CAP. C'est un contrat d'appui au projet d'entreprise. Ces trois ans, en fait, permettent de tester la validité, la viabilité du projet. Et à la suite de ces trois ans, fort de cette expérience et motivé par les échos relativement positifs que l'on avait de nos partenaires et de nos clients, on est passé tous les trois entrepreneurs, salariés, associés. Le statut d'entrepreneur salarié associé est un statut qui vient de la loi sur l'économie sociale et solidaire de 2012, si je me souviens bien. Et ça permet, en fait, d'avoir un triple statut. À la fois être entrepreneur, puisqu'on est porteur de notre action, à la fois salarié, ce qui nous permettait d'être entrepreneur, mais au régime général et associé, ce qui nous permettait, en fait, d'être partie prenante au sein de la coopérative et au sein d'un collège spécifique, à savoir le collège des entrepreneurs salariés associés. Au sein de la coopérative, il y a plusieurs parties. Il y a ces contrats CAP, les entrepreneurs salariés associés. Il y a aussi des collèges partenaires qui sont constitués d'entreprises de l'économie sociale et solidaire, mais également de partenaires institutionnels. Et l'idée, c'est de créer plusieurs collèges et des pôles de réflexion, que ce soit en communication, en administratif, en stratégie de développement. Et du coup, ça permet de croiser les regards et de pouvoir prendre des décisions collectives pour que chacun s'y reconnaisse et vraiment s'approprie la démarche. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Peut-être que c'est courte échelle. Courte échelle, agence hybride. Forcément, quand on est trois personnes avec trois compétences complémentaires, mais différentes, il y a forcément quelque chose d'hybride. Et c'est un petit peu l'ADN de courte échelle. Parce que courte échelle, c'est à la fois un bureau d'études et à la fois une agence de valorisation, on dit agence créative. Et sur la partie bureau d'études, en fait, on accompagne les collectivités, entreprises ou associations dans le montage de projets, dans le développement de projets. Donc, soit une partie en amont sur une étude de développement, soit sur le projet lui-même dans la mise en œuvre du projet ou dans la mise en action, ou soit à la fin d'un projet ou à une étape clé d'un projet ou de la vie d'une structure pour faire de l'évaluation. Évaluation plutôt orientée qualitative que quantitative. Parce que sur le quantitatif, on peut faire dire à peu près ce que l'on souhaite aux chiffres. Tandis que sur le qualitatif, vu qu'il y a un rapport humain, c'est beaucoup plus difficile de transformer la parole des acteurs que l'on rencontre. Et sur la partie valorisation, on valorise ce qui est, ce qui sera, ou ce qui n'est plus via la photo ou via les visites guidées, en général complètement décalées. Et ça, c'est en résonance à ce que je disais tout à l'heure, où je suis le premier parfois à m'ennouiller dans certains musées ou dans certaines visites. C'est très scolaire. Il y a quelqu'un qui déverse son savoir. Nous, on est à l'écoute. Et nous, on a préféré le faire dans une autre démarche. Typiquement, par exemple, pour les journées du bas du mois, on a souvent fait visiter une villa anglaise qui appartient au service protocole de l'agglomération paloise. Mais cette villa, on l'a fait visiter dans le noir, à la frontale. Et on fait une sorte de clédo, on donne des petits indices. Et les visiteurs se baladent, cherchent les indices. Et à partir des indices qui, eux, leur semblent intéressants, en tout cas, les interrogent, viennent nous poser des questions. Et c'est là qu'on déroule un petit peu l'histoire du lieu. Et à la fin de cette gîte, on ouvre enfin les volets pour avoir un second regard sur le lieu. Voilà ce que j'appelle un petit peu visite à visite décalée. Ou alors, ça peut être une découverte du territoire avec une chasse aux monstres, par exemple. Ça, c'est plus ce qu'on organise avec des enfants. On cache des petits monstres. Alors, c'est toujours en collaboration, en coopération avec des artistes. Les artistes créent des petites œuvres qui dispatchent un petit peu dans la ville. Et nous, on crée le parcours en fonction de ces œuvres. Et comme ça, ça permet de faire découvrir des petits lieux cachés ou méconnus ou alors qui n'ont pas forcément bonne presse sur la gloire. Et depuis 2015, et ça, c'est le projet qui rejoint un petit peu toutes les actions de courte échelle, on a monté avec trois autres, enfin, on était six au début, six autres structures du territoire, que ce soit du milieu artistique, du milieu de l'environnement, du milieu de la science, du patrimoine, de l'urbanisme. On a monté un collectif, un collectif informel qui s'appelle le collectif tête de pioche. Et notre objet, c'est de faire découvrir et de se réapproprier le territoire de l'agglomération paloise au travers de la marche. Donc, la marche comme outil, en fait. Et donc, du coup, on organise quatre randonnées urbaines ou périurbaines par an, une par saison, à la découverte de l'agglomération paloise avec toujours une entrée sensible, artistique, poétique, aussi décalée. On aime bien ce côté-là. Et avec toujours un moment convivial, que ce soit un goûter, un apéro ou un repas, puisque le repas, ça fonctionne bien. La marche permet de se rencontrer. Ça, c'est ce que l'on voit à chaque fois. On a un public très, très élargi. Le plus jeune marcheur avait trois ans. Le plus vieux marcheur en avait 83. On est quand même sur une moyenne d'âge, en gros, de 25-35 ans. Et on se rend compte qu'en fait, la marche coupe toutes les barrières, qu'elles soient sociales, qu'elles soient intellectuelles, toutes les barrières que ce soit. Et la marche invite à se rencontrer et à discuter beaucoup plus facilement. Et une fois que la marche est terminée et que tout le monde se rejoint pour manger ensemble, on sent que tout le monde fait connaissance sans jugement aucun. Et le but ultime de cette démarche des randonnées urbaines, ce serait tenter de susciter des volontés de changement de comportement, que ce soit de consommation ou de déplacement. Et c'est pourquoi on essaye de... Enfin, je ne sais même pas qu'on essaye, on fait systématiquement rencontrer des acteurs du territoire qui se reconnaissent dans les valeurs que l'on porte. Il y a une personne qui arrive en retard, du coup, qui demandait si tu pouvais juste rappeler ton activité. Oui, bien sûr. Je te laisse résumer. Ok, alors, en plus tout à l'heure, bonjour. Donc, courte échelle, c'est une agence hybride entre bureau d'études et agence créative, avec la partie bureau d'études de l'accompagnement de projet, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, que ce soit en début de projet sur des études préalables, pendant le projet sur l'accompagnement de projet, ou après un projet ou à une étape clé de la vie d'une structure, pour faire de l'évaluation ou des enquêtes de satisfaction, enquête de public, enquête de territoire. Et la partie valorisation, où on essaye de valoriser le territoire, ses acteurs, toutes les forces vives d'un territoire, au travers de la photographie et de visite guidée des cadets. Ok, super. Merci. Avec plaisir. Alors, au niveau de l'USS, notre démarche USS se situe déjà dans notre statut, puisqu'on fait partie d'une coopérative d'activités d'un corps, mais elle se situe aussi au niveau des valeurs. On essaye de ne pas mettre les territoires en compétitivité, mais plutôt en complémentarité. Quand on fait des diagnostics de territoire, on essaie de toujours voir ce qui se passe ailleurs, pour ne pas reproduire la même chose, parce que du coup, ce serait de la dispersion de public, mais plutôt d'essayer d'inciter à de la complémentarité et avec deux choses essentielles. La première, c'est qu'on essaye de mettre les habitants au centre des décisions, et je pense notamment aux actions touristiques que l'on mène, ou aux accompagnements sur des projets touristiques que l'on mène, parce qu'on est vraiment dans une logique, non pas de site, mais de destination. Donc, jusque dans les années 80, on avait un château, on mettait le paquet sur le château, et on faisait en sorte que tous les touristes viennent au château et on faisait une belle saison. Nous, on est plutôt sur une démarche un peu plus globale. Quand on vient visiter un territoire, on vient visiter une destination, et donc dans cette destination, il y a en effet le château, qui est un petit peu le symbole, mais il y a toute la découverte du territoire dans son ensemble qui peut valoir le coup, mais qui vaut le coup en général. Donc, que ce soit des acteurs économiques, la nature, la nature, un petit peu tout ce qui se passe, et en essayant d'associer toujours tous les acteurs pour faire vivre en fait le territoire, non pas seulement entre juillet et septembre, mais tout au long de l'année. Et du coup, en associant également les scolaires et les habitants, notamment en mettant en place des démarches d'animation tout au long de l'année, notamment les scolaires. Et l'idée, ce serait que nos projets soient profitables, non pas à tous, parce que ce serait un petit peu prétentieux, mais en tout cas au plus grand nombre. On essaye de faire en sorte que ça se passe comme ça en tout cas. Je pense avoir fait plus ou moins le tout. Moi, je vais peut-être poser une question Gaëtan. Je comprends mieux le côté hybride. Et si je comprends bien, en fait, tu fais de la promotion du patrimoine en toute coopération, à la fois du territoire, des habitants, des acteurs, etc. Mais à la fois, c'est bien ça. Oui, tout à fait. Quand on vient sur un territoire, quand on a une demande mise en tourisme, par exemple, mise en tourisme d'un château, nous, on essaie de détourner le regard, et de rencontrer l'ensemble des forces vives du territoire, qu'elles soient économiques, assez culturelles, pas assez moyennes, pour voir... En général, on le fait sous forme de sentiers de découverte. Typiquement, on a travaillé sur une communauté de communes qui avait un joli château. Alors, je ne sais pas si je peux nommer la communauté de communes, qui sont des marchés publics, donc je ne sais pas à quel niveau... De toute façon, c'est sur le B.A. Donc, prenons le château X. Voilà, le château X dans la commune B. Une Y. L'idée, c'était d'en faire... Les élus avaient la volonté d'en faire une sorte de Guggenheim, à une échelle beaucoup plus rédite. Et nous, on les a incités plutôt à valoriser l'ensemble du territoire, parce qu'il se trouve qu'il y a des forces visites d'acteurs économiques qui sont reconnues internationalement et qui fabriquent certaines choses qui sont reconnues internationalement, qu'on va pas en dire plus. Et donc, du coup, on a vu que ces aménagements de châteaux allaient être très coûteux et allaient être confrontés à des problématiques urbanistes très, très, très grosses, qu'en gros, il fallait casser un tiers du village. On a décidé de créer un parcours qui faisait visiter tout le territoire aux touristes qui venaient avec, comme point d'or, comme cerise sur le gâteau, la visite du château. Et du coup, avec des aménagements plus légers et avec une approche pédestre plutôt que voiture, ce qui permettait de contourner tout ce qui était aménagement de parking au pied du château. On pouvait, du coup, créer les parkings un petit peu à l'extérieur. Et après, c'était une début de déambulation de pédestre en prenant bien entendu la question de l'accessibilité en compte, en permettant justement pour eux d'avoir un accès direct via la mise en place d'une navette. C'est dans ce sens que je parle de logique de destination et plutôt tout ce que de ça. Comment c'est ressenti par les touristes, et tu viens de parler des touristes, comment c'est ressenti par les gens qui ensuite rentrent dans cette démarche à laquelle on n'est pas habitué ? C'est une démarche relativement à côté du chemin, comme disaient les garçons ce matin. Comment ils le ressentent ? Comment c'est pris ? Alors, c'est toute la difficulté de faire un projet plus global. Les impacts directs sont beaucoup plus difficiles à évaluer parce que forcément, il y a une diffusion de la dépense des richesses. On le parle simplement. Mais on sent que sur le territoire, en tout cas, les acteurs ne se sentent pas lésés par la mise en valeur d'un site en particulier. Et en général, du coup, ça permet aussi, ça incite les visiteurs à aller au-delà de ce qu'ils étaient venus voir. Et donc, du coup, ça apporte une richesse et un autre regard. Et du coup, ça ouvre aussi, ça incite à la curiosité. Ça offre un nouveau regard pour les visiteurs et pour les habitants également. Et ça crée également une synergie entre l'ensemble des acteurs qui, du coup, prennent conscience de faire partie d'un ensemble. Et donc, du coup, peuvent travailler beaucoup plus facilement ensemble parce qu'ils s'y reconnaissent davantage et trouvent intérêt, entre guillemets, à le faire. On a une question de Estelle qui demande sur quel territoire tu interviens, Gaëtan, si c'est seulement sur Pau. Très bonne question. C'est également une valeur à laquelle on est très attaché et qui, je pense, se reconnaît également dans l'économie sociale et solidaire. Puisqu'on l'associe forcément au circuit court et à l'économie circulaire. Et donc, nous, on a fait le choix de n'intervenir que sur un territoire que l'on maîtrise. Ce que j'entends par territoire que l'on maîtrise, à savoir les politiques publiques et l'histoire, un petit peu, du développement de ce territoire. Donc, on intervient uniquement sur le territoire 64, Sud 40 et Ouest 65. On ne va pas au-delà, sauf à la marge, s'il s'agit par exemple de projets de valorisation par la photo. Typiquement, on a pu participer à des projets européens sur la valorisation de la Dordogne, du Plyne d'Homme jusqu'à la Gironde. Mais c'est une démarche un peu moins incarnée, on va dire. Quoique, parce que l'idée, c'était de passer un an au fil de l'eau et de rencontrer absolument tous les acteurs qui mordaient la Dordogne. Et d'ailleurs, j'ai bien dit tous les 64, parce qu'on est dans un département qui a la particularité d'avoir une double identité. Et il y a une bicéfalité qui était très forte dans les années 90-2000. Et nous, on aimerait bien, à court échelle, que c'est même qu'une guerre, c'est plutôt un jeu maintenant. C'est devenu un jeu entre les acteurs du Pays basque et du Gare. Mais se faire rencontrer ces acteurs, c'est la raison, une des raisons pour laquelle aussi, on a intégré la maison de l'économie sociale et solidaire au Pays basque. Ça nous paraissait super important. Et moi, j'ai une petite question sur le statut d'entrepreneur salarié. Ça implique quoi de faire partie d'une SIC en tant qu'entrepreneur, en fait ? Alors, c'est une richesse, en fait, parce que sur toute la partie administrative compta, on mutualise nos moyens, on reverse une partie de notre souci d'affaires à la coopérative qui permet de développer des services, et notamment des services de compta, de communication, mais également de l'accompagnement collectif et individuel. Donc, deux à trois fois par an, on fait des bilans pour voir un petit peu les projections, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé. Avoir également un service juridique fort. C'est-à-dire que lorsqu'il peut arriver, c'est pas parce qu'on est dans l'économie sociale et solidaire que c'est utile et bisounours. Parfois, il a forcément des conflits. Et là, du coup, on a une force derrière nous avec un service juridique et comptable qui peut intervenir et t'appuie deux fois pour gérer les conflits, en fait, réguler surtout les conflits. Et une autre force qui est juste indispensable, c'est qu'on ait une quarantaine de porteurs de projets au sein de la coopérative. Et donc, du coup, on porte tous plus ou moins les mêmes valeurs, avec, voilà, avec un apprendissement ou pas, mais en tout cas, on se reconnaît dans les valeurs de l'ESF. Et avec autant de profils que de nombre de projets portés. Donc, quel que soit le projet sur lequel on peut intervenir, on sait qu'il va y avoir des spécialistes, des experts dans le domaine que l'on souhaite en faire. Également, une autre force, c'est que, vu quoi, le chiffre d'affaires, en fait, de la coopérative. En fait, chaque porteur utilise le numéro sirène de la coopérative. Et dans le cadre d'une réponse à un appel d'offres, ça, c'est une force supplémentaire, puisqu'on valorise le chiffre d'affaires global de la coopérative. Et donc, là, du coup, ça rajoute du poids et de la fidélité à la candidature, quoi. Et notamment, quand on est en début de parcours, quand on n'a pas généré énormément de chiffre d'affaires ou pas du tout, si on est en première année, du coup, ça nous permet de m'en faire une force et une stabilité économique importante. Est-ce qu'il y a d'autres trucs ? Est-ce qu'il y a des gens qu'on ne voit pas là, mais qui seraient dans les cycles, dans les coopératives et qui auraient éventuellement un point à apporter ou un regard différent parmi les participants ? Je n'en vois pas. Il n'y a pas de main qui se lève. L'entrepreneur, sinon, peut-être, qui se pose. Oui, ou d'entrepreneur, tout à fait. D'accord. Alors, une question purement économie sociale et solidaire, peut-être, Gaëtan. On est quand même dans un monde, on parle beaucoup du monde d'après, mais qui ressemble pour l'instant beaucoup au monde d'avant. On est un petit peu des utopistes, autant toi que moi. Est-ce que tu penses que le fait d'être rentré, par exemple, dans ce monde de SIC, CAE, te permet, en tant que personne, c'est plutôt quelque chose de… Comment dire ? C'est plutôt quelque chose qui te rassure ou c'est quelque chose qui te ressource ou c'est quelque chose vers lequel tu penses que le monde pourrait aller pour améliorer un petit peu son… Enfin, je ne sais pas comment l'exprimer, mais je sais que tu sais ce que je veux te demander. J'ai dit Gaëtan. En premier lieu, j'aimerais revenir sur la notion d'utopie et d'utopie. Souvent, on croit que l'utopie, c'est irréalisable et l'utopie, c'est juste qui n'existe pas encore. Et souvent, du coup, on porte l'utopie comme quelque chose de péjoratif et de quelqu'un qui rave un peu. Et donc, moi, je le vois vraiment comme quelque chose potentiellement réalisable et qui n'existe pas encore. Concernant ma vision du monde d'après, en plus, en ce moment, on est sur un double après, puisqu'il y a eu un après quand l'économie sociale et solidaire a vraiment vu le jour. Et il y a un double après, notamment par rapport au premier confinement, où j'avais placé énormément d'espoir, puisque pour moi, ça me paraissait être une opportunité de changer de paradigme de société. Bon, ça n'a pas tellement eu lieu, mais étant un grand optimiste, je pense que les choses, elles se font. Elles se font doucement, elles se font par des petites actions individuelles. Et je pense que la formation des générations futures fera que l'ESS sera quelque chose d'absolument normal. Et que finalement, l'économie classique trouvera ses limites assez rapidement. Parce que cette compétition, je ne connais même pas le moi tellement ça ne parle pas. Mais ça, en fait, génère beaucoup de stress sur les gens. Et j'ai l'impression que tout le monde souhaite arriver avec une société qui nous correspond davantage. Et que du coup, grâce à l'économie sociale et solidaire, on prend conscience aussi qu'on peut changer les choses à notre hauteur. Et même si ça met du temps, je pense que ça viendra. Je suis plutôt optimiste sur l'évolution de l'économie. Je pense qu'il faut l'être. Tout à l'heure, tu parlais effectivement de la vision globale. Et c'est vrai que c'est totalement, pour moi, ça s'oppose. Tout au moins, ça met en lumière le fait que quand on a une vision globale, on ne cherche pas une rentabilité immédiate. On ne cherche pas une lucrativité également. On est véritablement dans quelque chose. Voyons comment on pourrait faire en macro, comment on pourrait faire pour que les choses aillent mieux de façon générale. Et ensuite, forcément, sur le plein de détails, on améliorera les choses. Et c'est cette démarche que je trouve personnellement aller vers le monde de demain. Même si aujourd'hui, je pense que tu, par rapport au Covid et aux conséquences que cela a pour peut-être ton agence, est-ce que vous êtes touché, est-ce que vous sentez que ce frein du Covid va vous mettre en péril ? Ou est-ce qu'au contraire, comme on le dit souvent, l'économie sociale et solidaire est résiliente parce qu'elle est dans la démarche de proximité ? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu peux nous dire quelques mots ? Bien sûr. Le premier confinement, on a tous été dans une sorte de sidération. Moi, je l'ai relativement bien vécu parce que j'avais énormément de retard sur notamment des photos. Donc, ça m'a permis de prendre le temps de valoriser un petit peu le travail qu'on a réalisé, notamment au travers des réseaux sociaux. Mais clairement, il y a eu un petit garret clair net en semaine. En semaine, pendant une semaine, il ne s'est plus rien passé. Grâce du coup au fait de faire partie d'une coopérative, on a pu enclencher des démarches administratives pour notamment subvenir à nos besoins et maintenir des salaires en faisant du chômage partiel. Et ça, c'est l'un des avantages en tête d'être un soutenir salarié associé, c'est qu'on est également salarié. Donc, on cotise soit à la retraite ou au chômage. Et donc, du coup, ça a permis d'amortir ça. Après, il y a eu une phase de flottement avec également toute la partie des élections qui a mis notamment un coup d'arrêt sur les commandes publiques sur les projets. Donc, il y a eu un double effet kick-school. À la fin de l'été, il y a eu une explosion des demandes avec un optimisme. Et en fait, ce deuxième confinement a eu l'effet inverse. Beaucoup d'acteurs se sont dit que c'était une opportunité et qu'il ne fallait pas le subir et du coup, essayer d'anticiper après. Et pour le coup, mon activité n'a pas trop ce deuxième confinement. Pour autant, clairement, je pense que comme 90% des structures, qu'elles soient économiques pratiques, il y a eu une forte base aussi de la part. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention, de questions ? Mathilde, est-ce que tu vois des mains se lever ? Non, aucune question à Gaëtan. Alors, vous aurez l'occasion de le retrouver ce soir, de toute façon, puisque lors de cette table ronde, Gaëtan va de nouveau être mise à mal. Et pendant toute cette semaine de l'ESS, on verra, bon là, l'objectif, c'était de parler effectivement à travers Gaëtan et son histoire. C'était de voir un petit peu en quoi le fait de passer dans une cycle, le fait de passer ce cap, de changer un petit peu sa façon de voir, de ne pas créer une entreprise individuelle pour rentrer dans un système coopératif. En quoi, c'était un plus pour Gaëtan, pour d'autres d'ailleurs. Et tout au long de cette semaine, on essaiera justement à travers… Ce soir, vous aurez un petit peu tout le monde et ensuite, on verra chacun d'entre eux dans des présentations plus spécifiques de leurs projets. Parce que les projets de développement économique sont super importants, que ce soit pour le territoire, pour l'humain, pour l'être en tant que tel, il y a vraiment des choses fabuleuses à voir. Gaëtan, tu pourrais peut-être nous parler de ton projet qui va sortir. On aura la primeur peut-être. Oui, parfait. Merci de donner la primeur à la maison de l'ESS. Comme je vous le disais tout à l'heure, sur ce deuxième confinement, il y a eu un phénomène de résidence assez fabuleux. Et il se trouve que dans le collectif tête de piège, donc les randonnées urbaines, on fête nos cinq ans cette année. Et puis, à cause de la crise sanitaire, on a dû annuler trois de nos randonnées. Celle du printemps, celle d'été qui était la randonnée des cinq ans, qui était sur deux jours, 50 km, avec Bivouac, une compagnie artistique qui nous suivait sur les deux jours. Et également, on a dû annuler la rando du 8 novembre dernier, donc dimanche, dimanche dernier. Non, dimanche d'avant. Et bon, un petit peu frustré quand même de ne pas retrouver nos marcheurs et nouveaux qui souhaitaient venir. On a décidé au pied levé de créer une vidéo de cette randonnée. Donc, on est partis les trois premiers jours de confinement en forêt pour faire du tournage. Et ça fait quinze jours qu'on monte une petite vidéo un peu contemplative pour essayer de proposer une évasion aux marcheurs qui n'ont pas pu venir. Et donc, du coup, je peux vous proposer de voir le titre. Avec plaisir. Et également, je vous mettrai le lien de la page Facebook de Coupes d'échelles et de Têtes de pioche, si vous souhaitez suivre les actualités. Déjà, le titre est génial, Têtes de pioche. Et donc, la vidéo, ça s'intitulait, pardon, le chant des cimes. Et c'était l'une des plus nature qu'on ait proposé puisqu'on partait en forêt sur les coteaux de Jurançon. C'est au sud de Pau pour une marche de huit kilomètres sur cinq heures au départ d'un manoir avec l'intervention de deux groupes de musique en forêt et dans un lieu dédié à la formation professionnelle de personnes handicapées, le CRIQ, Centre de rééducation de l'arrivée civile. C'est déjà con, mais c'est le travail département. Et à la fin de la quête, on revenait sur le manoir, le Clos Mirabel, pour un repas zéro déchet qui nous était concocté par la structure Nomad Kitchen qui fait la récupération d'invendus ou de produits qui sont destinés à être jetés et qui nous préparait un repas sur mesure. Avec également l'association Ecosem qui fait de la sensibilisation à l'environnement et financé par l'agglomération Palois. Donc je vais partager le titilleur qui dure 50 secondes et il y a un film de 15 minutes donc il devrait arriver d'ici la fin de semaine, fin de semaine, on reste là. Donc je vous souhaite un bon visionnage. Je ne sais pas si on dit au revoir dès maintenant ou si on reprend la parole après ? Bon, à la fin peut-être qu'il y aura peut-être une question. Peut-être, on ne sait jamais Gaëtan, il y a peut-être une question qui viendra pendant son petit film. Tout à fait, ça marche. Salut ! Sous-titrage ST' 501 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 On peut le voir sur la page Facebook, non, Gaëtan ? Le film, de toute façon, non ? Oui, tout à fait. Je vous mets le lien. Oui, avec la connexion. Je n'ai pas la meilleure connexion du monde. Donc, je vous mets le lien de la page Facebook et vous pourrez aller visiter. Les photos sont magnifiques. Ce sont tes photos, Gaëtan ? Alors là, c'était de la vidéo. Ah, c'est de la vidéo. Mais la dernière partie, le dernier paysage, là, est vraiment superbe. Du coup, je vous invite à aller le voir directement sur la page Facebook des Têtes de Pioche, c'est aussi l'Instagram. Parce que là, on voit vraiment une vidéo puisqu'on voit la brune. D'accord. Est-ce que ça suscite quelques questions ou quelques remarques ? Bon. Écoutez, on va vous remercier d'être… D'abord, on te remercie, Gaëtan, pour cette présentation qui éclaire ton côté hybride. Et c'est rassurant. Je plaisante. Et merci à tous d'avoir participé. Et à tout à l'heure pour ceux qui nous rejoignent à 18h ou durant la semaine. et pour ceux qui nous rejoignent. Wow. Et on va vous remercier. Merci. Merci.